Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Toute une page est consacrée dans le journal. L'entrevue accordée par le président de la République aux médias nationaux. La composition d'un nouveau gouvernement avant la fin de l'année en cours parmi les annonces de Amjit Boune. La sécurité alimentaire, une priorité de l'Algérie. Comment y arriver ? Le chef de l'État a abordé cette question, tout comme l'accord d'association Algérie-Union Européenne qui sera révisé en 2025. Le président de la République réaffirme le soutien de l'Algérie au peuple palestinien et saharoui. Il est revenu également sur la situation au Proche-Orient, le Maroc et la réforme de l'ONU qui s'impose. L'Algérie se félicite de ses arrêts rendus publics par la Cour de justice européenne, confirmant l'illégalité des accords commerciaux conclus avec le Maroc en violation des droits du peuple saharoui. L'armée sioniste a commis un nouveau carnage à Raza. La nuit dernière, bilan 21 martyrs dans une mosquée à Briton des déplacés. Et les Tunisiens élisent ce dimanche leur président parmi les trois candidats en lice dans le président sortant, Kaysaïd. Et puis en football, à suivre, cinq matchs de la troisième journée du championnat de l'Iran ce dimanche. Bonjour à tous. C'est la lune de l'actualité ce dimanche. Les annonces du président de la République lors de l'entrevue qu'il a accordée à la presse nationale, diffusée hier soir à la radio et à la télé. D'abord la composition d'un nouveau gouvernement. Elle interviendra avant la fin de l'année en cours. Autre annonce concerne l'organisation d'un dialogue national. Ce sera fin 2025, début 2026. Il sera composé de compétences nationales d'excellence, relève le président de la République. Et puis, on a recherché à la plus de l'amie de la République. Et puis, on a recherché à la plus d'investissement d'avoir fait la plus de l'amie de l'amie de la République. Mais les membres de l'antichapiennes sont les membres de l'Etat, mais tous les membres de l'Etat et d'autres membres de l'Etat ont dit qu'ils ne se trouvent pas à l'économie de l'Etat et de l'Etat. Abdel-Majid Boune relève également le parachèvement de la réforme politique, la révision de la loi sur les partis se fera avec la participation de tous les partis politiques. Par ailleurs, il a été question du dialogue national. Pour asseoir les fondements d'une démocratie réelle dans un état moderne, le dialogue est donc prévu fin 2025, début 2026, sur la base d'un dialogue inclusif. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire de l'économie du pays 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 du pays. La priorité revient cependant à la promotion de la dynamique économique, relève le chef de l'Etat. Les questions économiques justement et la sécurité alimentaire parmi les principales priorités, cela passe par l'autosuffisance en céréales dont le blé dur. Objectif passé de 80% des besoins assurés actuellement à 100% à court terme, a déclaré le chef de l'Etat, qui assure le soutien aux opérateurs économiques, exportateurs. Notamment, l'Etat a-t-il déclaré déterminé à combattre la spéculation ? Et concernant l'accord d'association Algérie-Union Européenne, il sera révisé à partir de l'année prochaine. Il sera mené avec souplesse et dans un esprit amical sans entrer en conflit, a déclaré le chef de l'Etat, qui a tenu par ailleurs à clarifier la position de l'Algérie par rapport aux BRICS. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Et revenant sur la visite qu'il devait effectuer en France, le président de la République, l'écarte, il a juge inapproprié dans le contexte actuel, surtout après l'appui de Paris au plan d'autonomie marocain et par respect au droit international et au droit du peuple sahraoui. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Et au plan régional et international, le président de la République regrette l'absence de la Ligue arabe. Laissant l'inefficacité dans le règlement des conflits, il est revenu par ailleurs sur la situation au Proche-Orient, le Maroc et la réforme de l'ONU qui s'impose l'Est al-Rémi. Affirmant que face à un certain laissé-faire de la communauté internationale suite aux agressions sionistes contre des pays souverains et des civils, l'embrasement de la région n'est pas à écarter. Au vu de ce qui se passe, ce n'est pas impossible. Et justement, face à la politique du deux poids deux mesures qui règne mondialement, aujourd'hui, la réforme du système des Nations Unies, et précisément celle du Conseil de sécurité, est une nécessité pour mettre fin aux injustices historiques. Le président de la République est revenu également sur l'imposition de visa aux États-Unis. Le président de la République ajoute que le peuple marocain est un peuple frère et que l'Algérie est un pays qui respecte les principes de bon voisinage. D'autre part, quant au soutien de la France au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, Abdelmajid Taboun juge cette décision d'un pays membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en total désaccord avec le droit international et la Charte des Nations Unies. Justement, le Front Polisario a inscrit une nouvelle victoire dans sa lutte et son combat pour son indépendance. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu son verdict confirmant l'illégalité des accords commerciaux conclus avec le Maroc. Cela en violation des droits inaliénables du peuple sahraoui sur les ressources naturelles que recèle le territoire non autonome du Sahara occidental. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie se félicite de ses arrêts rendu public vendredi dernier. Le dossier sahraoui qui sera programmé d'ailleurs à la quatrième réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée aux questions de décolonisation. Une délégation algérienne composée de membres de la peine et de la société civile y prendra part. Le président de la République a reçu de nouveaux messages de félicitations du grand-duc Henri de Luxembourg. Suite à sa réélection, message de félicitations du président de l'Irak, du président de la République de Madagascar et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'armée sioniste a commis un nouveau carnage à Rasa la nuit dernière, faisant 21 martyrs suite à un bombardement d'une mosquée abritant des déplacés. L'armée sioniste qui poursuit également son agression sur le Liban, visée par cinq frappes la nuit dernière sur la banlieue sud de Beyrouth et ses environs dans quatre très violentes. Et des manifestations de soutien aux Palestiniens ont été organisées un peu partout dans le monde hier, à Londres, Paris, Rome, Caracas, au Cap. Également, le Front marocain de soutien à la Palestine et de la lutte contre la normalisation appelle l'ensemble de la société civile à participer massivement à la marche populaire prévue à travers les villes marocaines pour dénoncer la normalisation. Les Tunisiens appelaient aux yeux ce dimanche pour élire leur président. Trois candidats sont en liste, dont le président sortant, Qaï Saïd. Les bureaux de vote ont ouvert à huit heures pour accueillir près de dix millions d'électeurs inscrits. L'actualité nationale également chez nous fait le point sur la situation sanitaire dans le sud du pays. La situation est maîtrisée. La campagne de vaccination se poursuit au niveau des huilayas touchés par le paludisme. Notamment, le ministre de la Santé avait annoncé samedi dernier une nette baisse dans le nombre des cas enregistrés. On fait le point avec le Wali d'Ingza, Faisal Ambrouche, contacté par Smaïl Mimouni. On est frontaliers avec le Niger et le Mali. Au début de cette pandémie, les événements du nord du Mali ont joué un grand rôle. Le premier patient s'est déclaré au niveau de Tinsawatin, pour le malaria et pour la diphtérie. Tout de suite après, les médicaments de ces maladies ont été déployés. D'abord, nous avions un stock et puis le médicament a été déployé par plusieurs délégations qui ont été dépêchées par le président de la République. Actuellement, cette maladie a évolué avec un temps rapide puisque nous avons reçu beaucoup de ressortissants du nord du Mali. Donc, ça a fait quand même une propagation assez importante. Actuellement, nous sommes dans une situation plate. Donc, c'est la décembre. Ces derniers jours, nous avons resté quelques cas. La culture est en Bédrido sur la 16e édition du Festival international de la bande dessinée Fibda, à l'Espelan Adria del Feth, une édition qui a drainé un public nombreux. Le bilan de cette édition avec Salim Rahimi, le commissaire du festival, il est au micro de Sida Ali Fals. Une fréquentation record, un programme qui a été enrichi. Nous avons mis en évidence l'aspect écriture scénaristique de la bande dessinée qui a ses propres techniques. Nous avons aussi beaucoup de rencontres, plus d'une vingtaine, sur beaucoup de thèmes. Nous avons reçu 15 pays participants. Nous avons eu un jour où il y a eu de la pluie. Ça a un peu ralenti la chose, mais c'est normal. Mais nous en sommes fiers. Nous comptons vraiment sur le développement du 9e art en Algérie. Et nous espérons que ce festival continue de faire rêver les visiteurs de ce magnifique lieu qui est celui de l'Espelan Adria del Feth. Et on termine avec le football et le programme de la 3e journée du championnat de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui avec 5 matchs au programme. Parado à Cégis, Cabilia à 16h. À la même heure, Césse, Constantine, MCA, ALG, USM, Renshla recevra le S Mostaganem, US Biscra, SR Blues Dead à 17h45 et à 18h. L'USM, ALG, Chaffrontera le MCA. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi la météo. Fátima Scharf.